Aidez-moi à accueillir l'apôtre Douglas et son épouse, est-ce qu'on peut faire du bruit ? Que Dieu te bénisse, et ton air d'acclamation pour l'ange de la maison, l'apôtre Oscar et Papré, et le pasteur Audrey, que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu ici représentés, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse, et le peuple de l'Orient, Christ, le refuge pour tous, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même, que Dieu te bénisse, Amen, Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles rapidement, dans le livre de Colossiens au chapitre 3, Colossiens chapitre 3, nous lisons le verset 1er au verset 5, la Bible dit ceci, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Et quand Christ, votre vie paraîtra, et je vous assure, c'est pour très bientôt, alors vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire, Amen. Le deuxième texte que je veux que tu prennes avec moi, c'est dans le livre de Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 7, jusqu'au verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur, pour lesquelles je rénonçais à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois gagner Christ aujourd'hui, et d'être trouvé en lui, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je le prie, à la résurrection d'entre les morts. Amen. L'histoire de la Bible, toute l'histoire de la Bible est une histoire de royaume, de deux trônes, le trône de Dieu et le trône des hommes. Le ciel et la terre depuis le commencement, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, la dimension surnaturelle et la dimension naturelle. Et Dieu lui-même reine au ciel et il a donné la terre au fils des hommes. Et Dieu voulait que l'homme puisse être son représentant, le gars, son ambassadeur parmi les hommes. C'était ça le plan initial de Dieu. Et malheureusement, cela va être court-circuité. Ce plan initial de Dieu sera court-circuité par le péché. Le règne de Dieu qui devait être visible manifeste au travers de la vie d'Adam et Ève sur la terre pour représenter Dieu, être des images de Dieu. Rappelez-vous, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et parlant de l'image de Dieu, Colossiens 1,15 nous dit le fils et l'image du Dieu invisible. Donc nous étions appelés à être comme des Christs sur terre. C'est-à-dire des personnes attachées aux choses d'en haut mais vivant sur terre, marchant sur terre pour que le ciel soit une réalité sur terre. Que les réalités spirituelles invisibles soient manifestes et palpables ici sur la terre. Parlant de la bénédiction, parlant des bénédictions, parlant de la joie, la vie, la paix, le bonheur. Car tel est le plan de Dieu pour chaque être humain, chaque homme depuis la création. Mais voyez-vous, à cause du péché, cela va être détruit. Le péché va nous priver de la gloire de Dieu. Comme vous le savez, tous ont péché et sont privés donc de la gloire de Dieu. Le problème de l'homme, le problème de l'homme n'est pas un problème économique. Le problème de l'homme n'est pas un problème politique. Le problème de l'homme n'est pas un problème de tout ce que le monde aujourd'hui nous voyons. Le véritable problème de l'homme, c'est le problème du péché. Le péché, c'est ça qui a mené le trouble. C'est ça qui a mené la confusion, le chaos et toutes sortes de déchéances dans le monde. Depuis Genèse 3 jusqu'à nos jours. Mais voyez-vous, Dieu dans sa sagesse infinie avait déjà mis en place un plan rédempteur. Un plan de rédemption dans Genèse chapitre 3, le verset 15, où il nous parlait déjà de son fils qui viendrait. On nous parle de lui comme étant la postérité de la femme qui naîtrait et qui écraserait la postérité du serpent. Pourquoi ? Parce qu'il devait anéantir celui qui avait le pouvoir sur la mort. Il devait anéantir celui qui était devenu le chef de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde avec son système qui nous amène à nous attacher aux choses matérielles. Aux choses, pas seulement matérielles, à un état d'esprit qui est un esprit de rébellion, de révolte contre l'autorité suprême de Dieu. Eh bien, le diable devait être écrasé par le talon, par les pieds et l'esprit de celui qui devait être la postérité de la femme. Amen. Et le péché, quand le péché est intervenu, le péché a corrompu la nature humaine. Le péché a fait redescendre l'homme du ciel vers la terre. Hier, on nous a donné une belle illustration avec la lumière, avec cet abat-jour. La lumière s'est éteinte à cause du péché. Voyez-vous, le péché est grave. Voilà pourquoi tu ne dois pas minimiser, mépriser ce que Dieu trouve grave. Quand Dieu dit que quelque chose est grave, c'est que c'est grave. Et le monde aujourd'hui est en train d'aller à 200 à l'heure dans tout ce que Dieu interdit. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les ténèbres sont changées en lumière, la lumière est changée en ténèbres. Une véritable confusion est en train de régner dans le monde. Voyez-vous, Amen. Mais Dieu avait un plan et son plan, c'est que son fils devait venir. Et justement, le thème que je voudrais partager avec nous, c'est juste une révélation que je vais nous apporter avec la grâce de Dieu à chacun d'entre nous, c'est l'excellence de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler de Jésus. Je vais parler de celui qui m'a aimé le premier. Je vais parler de celui qui s'en quitte. Toi et moi, on ne le sera pas là. Je vais parler de celui qui a tout accompli pour moi. Je vais parler de l'amour de ma vie. Bien-aimé, je ne le dis pas avec mes mots. C'est une vie. Je l'aime et je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Et je voudrais aujourd'hui t'emmener à l'aimer, à l'aimer. Parce que quand il est venu, tu vois, lorsqu'il est parti mourir à la croix, peut-être je reviendrai là-dessus. La Bible déclare, lorsqu'il était sur la croix, il est mort. Le voile du temple, voyez-vous, se déchirer depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire que l'accès qui était fermé, l'accès à l'arbre de vie, l'accès aux choses célestes a été de nouveau ouvert. Nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Voilà pourquoi ne cesse pas de dire merci pour le sang de Jésus. Non, je ne parle pas du sang des boucs et des taureaux, ce sang n'était pas capable d'hôter le péché. Mais la Bible dit de lui, il est l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. La voie est libre, le sang de Jésus, c'est ça qui me donne accès aux choses célestes. Le sang de Jésus combiné à ma foi, c'est ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas né du sang, je ne suis pas né de la chair, je ne suis pas né de la volonté de l'homme, je ne suis pas né de la volonté des hommes. Mais je suis né par l'Esprit. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté son œuvre de la croix. Alléluia, Alléluia. Je donnerai raison à Paul lorsqu'il dit, « Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de saint dans la lumière. » Il parle de quelque chose, un héritage de saint dans la lumière. Il dit ceci, « Il nous a délivré de la puissance de ténèbres. » Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché. Voyez-vous, cela est possible par la répandance. Cela est possible parce que son sang vient te laver de tout péché. Le péché est tellement grave que Dieu a envoyé Jésus pour régler le problème du péché. Jésus n'est pas d'abord venu pour que tu aies un mariage. Je suis désolé. Jésus n'est pas venu pour que tu roules en belle voiture, que tu es de maison. Jésus n'est pas venu pour que tu aies des enfants. Jésus est venu te donner accès dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Ce qui était autrefois caché, inaccessible, Tu as maintenant accès par Jésus. Est-ce que je peux être atteint ce soir ? Écoutez-moi bien de la part de Dieu. Lorsqu'on parle des choses d'en haut, Premièrement, on parle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va te voir le royaume de Dieu ? Il dit quand vous priez, dites que ton reine vienne le royaume de Dieu. Les choses d'en haut, c'est d'abord le royaume. Le royaume des lumières. Ce royaume, ce n'est pas le manger. Ce royaume, ce n'est pas le bois. Ce royaume, ce n'est pas un compte bancaire rempli. Toutes ces choses, on en a besoin, c'est vrai. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ce n'est pas prioritaire. La priorité, il dit le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est quoi ? Il dit le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger, le bois, dit Paul. Le royaume, c'est la justice. Tu dois marcher dans la justice de Dieu, dans la droiture. Le royaume, c'est la paix. Quelqu'un dit avec toi la paix ? Le shalom. Quand tu as la paix, tu as le repos de tous côtés. Quand tu as la paix, tu as la quiétude. Quand tu as la paix, tu peux dormir tranquillement. Le monde dépense des milliards et des milliards pour renforcer leur armée. Vous savez pourquoi ? Pour le maintien de la paix. Mais le roi de paix te donne sa paix. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Il dit ceci. Je vous donne ma paix. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la paix ici ? La paix ne viendra pas. D'abord, de nos autorités. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Voilà pourquoi quand tu reçois Jésus, même si tu peux être en prison, tu es en paix. Parce que Paul en prison, il est plus libre qu'un livre, quelqu'un qui est libre, mais enchaîné par le péché. Et le royaume, c'est la joie. T'as bien perdu la joie. Et ce soir, tu reçois la joie de Dieu. La joie de Dieu sera ta force. Ah oui, tu reçois la joie de Dieu. Les choses d'en haut, c'est quoi ? Deuxièmement, les choses d'en haut représentent l'héritage. L'héritage. Quelqu'un dit avec moi l'héritage ? Oui. Je donnerai raison à Pierre. Quand il dit dans 1 Pierre chapitre 1, il parle de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Il dit, c'est pour un héritage que Dieu nous a donné. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Mais c'est un héritage qui est réservé au ciel. C'est bien de laisser l'héritage à tes enfants. Oui, je veux également laisser. Mais il y a un héritage. L'héritage qui nous est réservé là. Cet héritage, personne ne pourra le voler. Cet héritage n'a pas besoin que tu passes un notaire pour faire une succession. C'est un héritage personnel par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as accès à un héritage. Oh, tu es avec moi, je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Même si je manque tout, je dois avoir celui qui a tout. Celui qui a tout veut garantir d'abord le ciel. J'aimerais te dire, affectionne-toi d'abord aux choses d'en haut. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Non, je ne t'entends pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Les choses d'en haut, les choses d'en haut, c'est la gloire éternelle qui nous a réservés. Il y a une gloire éternelle qui ne passera pas. Il y a un royaume qui vient, que Daniel a vu, comme, oui, dans la vision de Nebuchadnezzar, il a vu cette pierre qui s'est détachée sans le secours de qu'un homme et qui a frappé le royaume des nations. Et cette pierre, elle a grossi, elle a grossi, elle a rempli toute la terre. Il est question du 4e, du 5e royaume, le royaume de Dieu. Un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. Un royaume inébranlable. Un royaume indéfaitible. Un royaume merveilleux et précieux que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on est venu arrêter Jésus, on lui dit, on lui pose la question, est-ce que tu es roi ? Il dit oui, vous l'avez dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute donc ma voix. Et puis là, tu lui diras, tu sais, si je voudrais, si j'en avais envie, je paraphrase, je peux t'arrêter, je peux te faire arrêter. Jésus lui dira, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'a été donné dans vous. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Frère, n'oubliez pas cette parole. Ce thème est trop profond. Il parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Ce monde est un royaume. Oui, mais il y a un royaume au-dessus. Il y a un royaume qui transcende. Il y a un royaume de gloire. Et là, Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Là, dans ce royaume éternel, là, dans ce royaume de gloire, il y a une gloire qui est réservée pour nous. Voilà pourquoi Paul, il dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Mon ami, j'aimerais te dire de la part de Dieu, il y a une gloire que Dieu t'a réservée. Il y a une gloire plus que les célébrités de ce monde. Il y a une gloire plus que l'argent de ce monde. Il y a une gloire, une gloire éternelle qui t'est réservée au ciel. Voilà pourquoi il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai, et je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher avec là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça, mon espérance. Tout peut s'arrêter. Pendant le Covid, on a vu, le monde s'est arrêté. Mais laisse-moi te dire, tout peut s'arrêter. Mais le royaume de Dieu ne s'arrête jamais. Il y a une progression dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un royaume de gloire. De gloire. J'aime ce chant qui dit, ce jour-là, nous irons. Alléluia. 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 Veux-tu de gloire? Le fils de Dieu reviendra. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Judas. Encore une fois, veux-tu de gloire? Chante-le, chante-le, chante-le. Oh, veux-tu de gloire? Oh, le fils de l'homme reviendra. Ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Mes yeux le verront par les yeux de quelqu'un d'autre. Oh, la tribu de Judas. Et la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, ce jour-là, on l'ira. y a-t-il des amoureux de Jésus. Y a-t-il des amoureux de Jésus. Un seul temps-cadre. Y a-t-il des hommes et des femmes. Qui donne cet essai au sang de l'Esprit de Dieu Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha Maranatha Acclame Jésus, si tu es sûr que tu partiras ce jour-là, acclame-le, nous partirons La Bible déclare, au sang de la trompette, la septième trompette sonnera Est-ce que je parle aux amoureux de Jésus ? Il dit, mes brebis entendent ma voix et t'elles me suivent Le sang de la trompette, à la voix d'un archange, nous partirons Les morts en crise ressusciteront premièrement Ensuite, nous serons enlevés et nous serons avec lui dans la gloire éternelle Dans la gloire éternelle Laisse-moi te dire, il y a une gloire passagère Et il y a une gloire éternelle Il y a une gloire éternelle Ne la rate pas Ne la rate pas Je te montrerai comment le diable a sorti l'église du ciel Pour amener l'église sur la terre L'église a perdu la vision Du retour de Jésus à Machia Les choses d'en haut C'est ça qui fait que tu te prépareras tous les jours à sa rencontre C'est ça qui fera Tu n'auras pas toujours besoin qu'un homme de Dieu te presse Tous les jours tu diras non, je dois me préparer Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Oui, parce qu'il arrive un temps pour entrer dans la gloire céleste Dans la gloire éternelle Tu n'auras pas besoin Que l'épouse et l'esprit disent Viens Que l'épouse Je t'aime Jésus La gloire éternelle Les choses célestes C'est le trésor du ciel Jésus dit ne vous amassez pas des trésors sous la terre Mais amassez-vous des trésors là où le voleur ne peut pas vous les percer Il dit là-haut Il dit même si vous êtes riches Faites du bien aux gens Soyez généreux En le faisant Vous êtes en train de bâtir un patrimoine au ciel Oui J'ai vu la nouvelle Jérusalem Mes yeux l'ont vue Pour rien au monde Je dis bien Pour rien au monde Je veux rater ça Les choses célestes C'est le prix de la vocation céleste Paul dit Il dit Je ne suis pas sûr que j'ai déjà atteint la perfection Il dit Je fais une chose Je cours C'est pourquoi j'aime cette église qui aime courir Mais il y a une autre course Une course aux choses Il dit Je fais une chose Oubliant ce qu'il y a en arrière Oublie les blessures du passé Oublie les déceptions Oublie les péchés Oublie les victoires Oublie les Oublie Oublie Les choses du passé Oublie Même si Dieu fait des choses avec toi Rends grâce à Dieu Mais j'oublie J'oublie Mes yeux Mes yeux Sont sûrs Là 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 Il y a le prix De la vocation céleste Il dit Courez De manière à remporter le prix Il dit Tous ceux qui courent dans les stades Courent tous Mais un seul Remporte le prix Il dit Courez 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 Ah je deviens aussi sportif L'onction de l'apôtre Oscar est sur moi Hé Courez 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 De manière Y'a-t-il quelqu'un qui veut courir Non 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 Y'a-t-il quelqu'un qui veut courir Courez De manière A remporter Le prix De la vocation céleste Le prix De la vocation Céleste Tu ne sers pas un homme Dieu te couronnera ce jour-là On l'a dit Je combattis Le bon combat J'ai achevé la course Et j'ai gardé la foi Désormais Une couronne de justice Bien-aimé Les choses célestes C'est la couronne de justice C'est la couronne de vie Qui t'attend C'est les choses glorieuses Qui t'attendent Est-ce que quelqu'un me dit Seigneur Garde-moi fidèle à toi Garde-moi Fidèle Pas par rapport aux hommes Nous regardons beaucoup aux hommes Maman a déjà chanté tout à l'heure Nous regardons beaucoup aux hommes Nous sommes Jaloux les uns des autres Non Tu n'as pas besoin De regarder aux hommes Regarde à Jésus Inspire-toi des hommes Voilà Prends ceux qui font des bons Et dis on est ensemble Ensemble on avance Ensemble on court On doit arriver à la ligne de départ Personne ne connait ni le jour Personne ne connait l'heure Mais ce qui est sûr ça arrive Et ça arrive Très bientôt Alléluia 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 Il y a des bénédictions spirituelles Dans le lieu céleste Il y a le paradis de Dieu Dans les livres d'Apocalypse Il parle de celui qui vaincra A celui qui vaincra Je donnerai à manger De l'arbre de la vie Cet arbre Dont tu étais empêché de toucher Après le péché Tu as à nouveau accès 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 A cela Alors je voudrais t'aider rapidement Il y a quatre choses que tu dois considérer Quatre choses Quatre choses Beaucoup de points ont été touchés Donc je ne veux pas revenir là-dessus Quatre choses Tu vas prendre avec moi Hébreu chapitre 12 Verset 1 à 2 Commence Comment S'attacher aux choses d'en haut Ici l'auteur nous dit ceci Nous tous donc qui sommes Environnés du signe Ennuée de témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe si facilement Et courons avec persévérance Dans la carrière qui nous est ouverte Oui là j'ai touché déjà tout ce point là D'accord Donc tu dois rejeter le fardeau Les soucis Les problèmes Tu dois rejeter les blessures Les déceptions Pardon Tu vois Bâti toi des relations saines Avance avec ton Dieu Écoute Mets le péché de côté Parce que le péché nous enveloppe C'est tout le monde Toi et moi Facilement nous sommes enveloppés par le péché Et tu dois mettre ça de côté Tu dois te débarrasser Tu dois te sanctifier Sans la sanctification Personne ne verra Dieu Tous les jours Tu dois sanctifier tes yeux Ta bouche Ta langue Tu dois sanctifier ta vie Sanctifier Christ dans ton coeur Voyez-vous Tu dois aboutir A achever ta sanctification Dans la crainte de Dieu La crainte de Dieu doit être Notre mobile En tant qu'enfant de Dieu Et il dit autre chose Courez avec persévérance Alléluia Tu dois être persévérant Tu dois être endurant Tu dois être focus Tu dois regarder en avant Ne regarde pas en arrière Quiconque met la main à la charrue Et qui regarde en arrière N'est plus propre au royaume de Dieu Il dit oui Vous courriez bien Qui vous a arrêté Afin de vous empêcher D'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas De celui qui vous a appelé Car un peu de levain Faut lever toute la pâte Garde ton élan Garde ton dynamisme Garde l'élan avec le Seigneur Oui Jusqu'à ce jour-là Attache-toi aux choses célestes Qui sont plus importantes Que les choses terrestres Les choses visibles sont passagères Celles qui sont célestes Sont éternelles Amen Et Paul dit En encourageant Les chrétiens de Colosse Ces chrétiens Si vous allez dans l'histoire De l'église de Colosse Et de l'environnement de Colosse Il y avait Des philosophes Il y avait des personnes Qui enseignaient Beaucoup de doctrines Beaucoup de faux enseignements Tels que le stoïcisme Le gnosticisme Beaucoup de Ce genre D'enseignements Des doctrines Ça troublait les chrétiens Et ça les a emmenés Avoir une vie d'ascétisme Une vie où Ils méprisaient un peu la chair Une vie où Ils ne considéraient plus La chair comme étant Quelque chose de valeureux Alors que la Bible dit Que notre corps Est le temple du Saint-Esprit Donc je ne dois pas prendre Le corps Les membres du corps Qui est le temple du Saint-Esprit A les vautrer ma vie Dans la débauche Voyez Donc on parle ici des gens Si vous lisez Dans Colossiens 2 Il parle des gens Qui méprisent N'est-ce pas Le corps Et qui en d'autres termes Dans le contexte C'est des personnes Qui livrent leur vie Dans la débauche Aujourd'hui un des péchés Comuns Dans le monde D'ailleurs c'est le premier péché Dans le monde Mais c'est aussi le péché Qu'on retrouve beaucoup Dans l'église C'est la débauche Avec toutes ses dérivations La débauche Voyez-vous C'est le mépris du corps Et c'est Le but du diable C'est que tu vives Dans ces choses Pour que tu te détaches Des choses d'en haut Pour t'attacher Aux choses de la terre L'affection de la chair C'est la mort Mais l'affection De l'esprit C'est la vie Et la paix Nous dit la parole de Dieu Donc voyez-vous Il y a une guerre Il y a une pression Et le diable Met la pression A notre chair Et c'est cette chair Qui doit être crucifiée Paul dit J'ai été crucifié Avec le Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Mais regardez maintenant Dans le contexte Il dit si Nous sommes ressuscités Avec Christ Cherchons les choses D'en haut Où Christ est assis A la droite De Dieu Le Père Et non les choses D'en bas Il dit quand Christ votre vie Paraitra Vous paraîtrez aussi Avec lui Dans la gloire Il dit Faites donc mourir Voilà le problème Maintenant de l'église De Colosse Et voilà le problème Que Dieu veut indexer Dans notre temps Dans notre époque Dans notre génération Il dit Faites mourir Donc ce qui Dans votre corps Est terrestre Et il cite les choses Qui sont terrestres Les jalousies Les animosités La débauche Tu vois La débauche La fornication La masturbation L'adultère Tu comprends ? Oui ça ça dérange Mais c'est ça la vérité Avec ça tu ne peux pas T'affectionner aux choses d'en haut C'est pas vrai C'est pas vrai C'est une illusion après Il dit Tu dois faire mourir Cette chose Fais mourir L'envie Fais mourir Le mensonge Un chrétien Doit être vrai Véritique Tu dois dire la vérité Et si tu n'as pas vu quelque chose Tu n'as pas entendu Tu n'étais pas témoin Alors ne commente pas Regarde moi ton voisin Dis Challah Tu commandes des choses Que tu ne sais pas Tu n'étais pas là Et tu pèches Par procuration Et ton père est le diable Et non le seigneur de gloire Mais moi je refuse ces choses Paul dit ces choses C'est dans ces choses que j'étais J'étais religieux Mais j'étais dans ces choses J'étais religieux Avec la Bible Avec la Torah Mais j'ai approuvé le meurtre d'Étienne J'étais dans ces choses J'étais Ces choses me donnaient Ah de la valeur Tu vois nous nous sommes les hommes de Dieu Nous sommes les loin de Dieu Tu es loin par rapport à l'onction Ou par rapport à la distance Beaucoup reposent la question à ton voisin Beaucoup sont loin de Dieu Et non loin de Dieu Je suis la femme de Dieu Je suis la prophétesse de Dieu Oh glory glory C'est pas parce que tu dis glory glory Que la gloire vient Oh glory Vous savez On fait des choses par mimisme Non Non Paul dit J'étais pharisien Il parle de son statut Il parle Je suis de la famille Je suis Benjamin Je suis Quoi encore Je connais même pas tout Il dit quoi Mais ces choses qui étaient pour moi des gains Des choses sur lesquelles je m'appuyais Des choses sur lesquelles je J'en étais fier Je les ai regardées comme de la boue Aide-moi dire à ton voisin Regarde ça comme de la boue Non 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 Dis-le-lui bien Dis-le-lui bien Ton privilège C'est de la boue Même Moïse A regardé L'opprobre de Christ Il dit quoi Moïse Par la foi Devenu grand Il refusa D'être appelé Le fils De la fille Des pharaons Il a refusé la gloire La rénommée Le titre Il a refusé Tous les avantages Parce que toutes ces choses Ne sont pas comparables A celles Que Dieu réserve pour toi Il dit Il a refusé Il y a eu un acte volontaire Un refus Une décision Il a refusé Ces choses A cause de l'excellence Vous savez pourquoi La Bible dit Moïse Voyez Ce qui est invisible Non ça Ça m'a choqué Ça m'a choqué Voyant Ce qui Celui qui est invisible Comment Peux-tu voir Celui qui est invisible On nous a parlé Dans la quatrième dimension Tu montes Et tu vois dans l'esprit Tu montes Et tu as la foi Tu vois celui qui est invisible Et tu refuses Oh en vertu Regardez l'opprobre La croix La honte de Christ Comme une richesse Plus que les trésors De l'Egypte Le monde passe Sa convoitise aussi Et celui Qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Mais le point d'ordre Dans ça Là où Dieu m'a dit Parle à mon peuple Parle à mon église C'est que Paul Moïse Et tous les autres L'ont fait quand L'ont fait comment Ils ne l'ont fait que Lorsqu'ils ont eu La révélation De Jésus Paul dit Ces choses qui étaient Pour moi des gains Je les ai regardées Comme une paix Comme des nabous A cause De l'excellence De la connaissance De Jésus Alléluia Écoutez maintenant Qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus pour moi ? Le Jésus dont tu les questions C'est celui qui existe Depuis le commencement La Bible dit de lui Qu'au commencement Était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Toutes choses ont été faites Pas elles Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elles Et quand Dieu cherchait Un moyen Pour aider les hommes A sa tâche aux choses en haut Il n'a pas trouvé D'autre moyen Que d'envoyer la parole Quelqu'un ne m'a pas compris Et au verset 14 Il a dit Et la parole a été faite Chère Et ça c'est un mystère Que tu ne peux pas comprendre Et il y en a un Dans d'autres religions C'est pour la question Est-ce que Dieu a un fils ? Est-ce que Dieu a une femme ? Dieu n'a pas besoin de femme Pour démontrer Sa grandeur Sa royauté Sa puissance Et sa magnificence L'ange a été envoyé Auprès de Marie Oui le sixième mois Après avoir visité Zathari Et Elisabeth Ma Gabriel entre Et il dit Je te salue Toi à qui Une grâce A été donnée Le Seigneur Est avec toi Oh ! Il donne la nouvelle Et dit Tu deviendras enceinte Par la vertu De l'esprit Et tu enfanteras Un fils Et tu lui donneras Le nom De Jésus Yeshua Celui qui sauve L'éternel S'ouvre Ah ! Marie dit Oh ! Mais il dit Mais je ne connais pas d'homme Comment est-ce que cela Arrivera-t-il ? Oh ! J'ai une bonne nouvelle Pour quelqu'un Il dit Ne t'inquiète pas Là où tu t'inquiètes On nous a parlé Du surnaturel Le surnaturel N'a pas d'explication C'est la mathématique Et la physique De Dieu Qui ne s'explique pas Au profondeur De la connaissance Et de la sagesse De Job Que ses voix Sont raisonnables Ses pensées Impénétrables Oh ! L'angia Marie Le Saint Esprit Viendra sur toi Et je dis Dans cette cadre Que le Saint Esprit Vienne sur la vie De quelqu'un Le Saint Esprit Viendra sur toi Le Saint Esprit Viendra sur toi Oh ! Et tu enfanteras un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus Dans Matthieu 1 Il est dit Que l'enfant Dieu dit à L'ange Va dire à Joseph Ne répudie pas ta femme Parce que l'enfant Qu'elle porte Vient du Saint Esprit Conçu par l'Esprit Dans le ventre Que Marie Jésus Dieu Fait homme Dieu Venu en chair Il n'a voulu Ni sacrifice Ni holocauste Dieu l'a fait Un corps Il est venu Entrer Dans le ventre D'une simple femme Il est resté là Neuf mois Il est né Comme tout homme Mais lorsqu'il est né Quelque chose de glorieux Va se passer De là où il était A Bethlehem L'étoile apparaît Depuis l'Orient Et ce sont les mages Qui le voient Ah ! L'étoile n'a pas été vue Par les religieux Mais ce sont les occultistes Qui ont vu l'étoile Je prie Alors que Jésus Christ Est en train de poindre À l'horizon Alors que Jésus est ici À l'Orient Alors que Jésus Christ Est ici à la Cade Que les gens Les occultistes Les satanistes Qu'ils le voient Et qu'ils viennent Ils étaient nombreux à venir Ils ont apporté De l'or De la myrrhe Et de l'enchant Ils sont venus Se concerner Et ils l'ont adoré La gloire de Dieu Est en train d'arriver Mon Dieu Mon roi Mon Dieu Mon roi Il est né Comme tout homme Il est né La Bible dit En lui habita Corporellement Toute la plénitude De la divinité Et plus à l'éternel Que toute plénitude Habita en lui Marchant C'était Dieu Qui marchait Mais on ne pouvait pas le voir Pourquoi ? Parce que le corps Qui représente sa chair Empêchait de voir L'éclat de sa gloire Les choses d'en haut Le ciel Celui qui maîtrise La quatrième dimension Est venu fouler La terre des hommes Oh qu'est-ce que Je ne me comprends pas Celui qui maîtrise Toutes les dimensions possibles A marché sur cette terre A l'âge de tous ans Il confond Il confond Avec les questions Oui tous les gens Ah Les hommes de la loi Les scribes et les pharisiens Jésus les confond La Bible dit L'enfant croissait en grâce L'enfant croissait en stature L'enfant croissait en sagesse Mais quand le moment est arrivé Laissez-moi vous dire Il devait avoir Jean Alors qu'il baptisait là Oui au jour d'un Il dit à Jean Je viens être baptisé Jean refuse Il dit non C'est moi qui ai besoin D'être baptisé par toi Et toi tu viens à moi Il dit laisse-en faire Ce qui est juste Ce qui est convenable Il se laisse baptiser Et pendant qu'il sort de l'eau La Bible dit Pendant qu'il priait Jésus Christ Commence à prier Il sort de l'eau Il commence à prier Et le ciel s'ouvrit Le ciel s'ouvrit Le ciel qui était fermé Dans Genèse 6,3 Ce ciel va s'ouvrir à nouveau Quand le Jésus va venir Le dernier Adam Oui Le premier Adam était terrestre Le dernier Adam est venu Comme un esprit vivifiant Est-ce que tout le monde M'entend ce soir ? Est-ce que tout le monde M'entend ce soir ? Jésus Christ est venu Et lorsqu'il est sorti La Bible dit L'esprit est descendu sur lui Quand le Saint-Esprit Est descendu sur lui Sous une forme corporelle Une voix parlée Depuis le ciel Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute ma affection Rempli de l'esprit Poussé par l'esprit Jésus être dirigé Dans le désert Il jeûne 40 jours Il jeûne 40 nuits Et lorsqu'il sort de là Jésus est revêtu De la puissance du Saint-Esprit Tu sais pourquoi ? Parce qu'il fallait Qu'il puisse détruire Les œuvres du diable Tu sais pourquoi ? Parce qu'il devait Attronner l'accès Aux choses célestes Aux hommes qui sont terrestres Il est venu donner le royaume A ceux qui n'étaient pas Dans le royaume Toi et moi Nous étions des nations païennes Nous n'avions pas un droit de citer Nous n'avions pas de part A cet héritage Dans le royaume de Dieu Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Jésus annonce ceci Écoute bien Il dit Dans Matthieu 21 Il parle aux juifs Le royaume Vous sera arraché Et sera donné A quelqu'un d'autre A une nation Qui emportera des fruits Tu ne m'as pas compris Tu ne m'as pas compris Les choses célestes Étaient réservées d'abord à Israël Mais Israël La parole est venue chez les siens Mais les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Et la parole leur a donné Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu Tu es enfant de Dieu Et tu as reçu de Dieu Et tu as reçu de Dieu Le pouvoir Il lui a fallu simplement trois ans Après Lorsque les trois ans Et demi pratiquement Se sont écoulés Il fallait qu'il aille à la croix Tu sais pourquoi ? Pour déchirer le voile Il a déchiré le voile Et le même Jésus Qui est mort Et qui est ressuscité D'entre le mort Le troisième jour On ne le connait plus De la même manière Si hier Tu avais besoin de voix Pour le toucher Aujourd'hui il peut t'apparaître Là où tu es On nous a parlé de la rencontre ici Aujourd'hui tu peux le rencontrer Un homme et une femme Peut le rencontrer Voilà pourquoi Paul Sur le chemin des Damas Alors qu'il allait Arrêter les chrétiens Il rencontre la lumière Et sa vie change Sa vie est bouleversée Et lisez la Bible Tous ceux qui l'ont rencontré Il y a eu une dimension de gloire Qui est venue sur leur vie Ma prière ce soir Est que Dieu T'emmène dans une dimension de gloire Une gloire Qu'aucun homme ne peut t'apporter Une gloire éternelle L'excellence De la connaissance De Jésus Est-ce que tu peux te tenir debout ? Juste avant de prier Tiens-toi debout Si tu peux tu lèves tes mains Araba Chataraba J'en parlerai demain De la révélation de la personne de Jésus Apocalypse 1 Commence par la révélation de Jésus Et Apocalypse On nous parle de sa révélation Et c'est l'impact de cette révélation Dans les églises Apocalypse 4 Jean Tu es le transportant d'esprit Et il voit des choses C'est Jésus Écoute-moi bien Regarde Comment On peut le définir simplement Tout parle de lui Le ciel parle de lui La terre parle de lui Si vous allez au ciel La Bible dit Même les 24 veillards Qui ont de couronnes Ils se prostènent Et ils jettent leur couron Ca veut dire Tous les mérites Tout ce que tu peux accomplir Tu dois l'apporter à ses pieds Paul dit Je cours vers le but Le but C'est pas le ciel Le ciel Est un environnement Où le roi règne Le but C'est Christ Le but Ce n'est pas d'obtenir des choses Le but C'est de lui ressembler Le but C'est d'être Comme il est Nous tous Dans le visage Découvert Nous reflétons cette gloire La Bible Nous sommes transformés En la même image De gloire En gloire Allez écoutez La révélation de Dieu Dans les évangiles Et si tu es touché Tu peux commencer A clamer Jésus Non Non Si tu es touché Je n'ai pas encore commencé A parler Je n'ai pas encore commencé A parler Écoute ceci Écoute ceci Dans Matthieu Jésus est présenté Comme le roi Et le messie promis Le livre de Marc On le présente Comme étant le fils Un serviteur de Dieu Et Luc le présente Comme étant le fils De l'homme Jean le présente Comme étant La parole La lumière Il dit Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera plus Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Acte le présente Comme étant Celui qui envoie Le Saint-Esprit Romain Le présente Comme étant Notre justice Christ est notre justice Les Corinthiens Le présente Comme étant Notre sanctification Quand tu as Jésus C'est lui Qui te rend capable De te sanctifier Tu te sanctifies Pas par tes propres forces Mais parce qu'il est là Galade le présente Comme étant Celui qui nous a racheté De la malédiction De la loi Ephésiens Le présente Comme étant La tête Le chef De l'église Quand Philippiens Le présente Comme étant Celui qui est Notre joie Oh Il dit Christ est ma vie La mort Mais dingue Colossiens Le présente Comme étant Le fils L'image Du Dieu Invisible De Dieu Le premier Né d'entre Le mort Alléluia 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 Je disais Alléluia Testanon du Sien Le présente Comme étant Celui qui enlève L'église Il reviendra Bientôt Nous enlever Timothée Le présente Comme étant Le berger Celui qui dirige L'église L'éternel Et mon berger Je ne manquerai De rien Tite Le présente Comme étant La grâce De Dieu Source De salut De tous les hommes Philemon Le présente Comme étant L'ami fidèle Quand tout le monde Peut abandonner Tu es sûr Que lui il est là Il n'abandonne Jamais Hébreu Le présente Comme étant Le souverain Sacrificateur Selon l'ordre De Melchisedec Jacques Le présente Comme étant Celui par qui Les oeuvres De la foi Sont possibles Un pierre De pierre Le présente Comme étant Celui Qui te donne La capacité De naître De nouveau Par sa puissance Un Jean Deux Jean Trois Jean Le présente Comme étant L'amour Dieu Et amour Jude Le présente Comme étant Celui Qui nous donne La foi Qui est transmise Au sein Une fois pour toutes Et laissez-moi Les oeuvres L'oeuvres 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 Commence à prier Là où Dieu Prasata Tharash Oh 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 Si tu veux Tu veux le rencontrer Tu veux dans une nouvelle dimension Tout ce que la Bible dit N'est pas tout ce qu'il est Non C'est juste la révélation qu'il a voulu nous transmettre Mais il est plus que ça Et c'est le Saint-Esprit qui vient Revenez Jésus Dans ta vie Et dans ton cœur Jean a été saisi par l'Esprit Pour voir la révélation De ce Jésus Et quelques personnes ici Que l'Esprit de Dieu Vienne vous saisir Pour vous transporter dans une nouvelle dimension De sa révélation As-tu soif de Dieu ? Où es-tu ? Où est-ce que tu es ? Qui a soif ? Qui a soif ? Qui a soif ? Si tu as soif, lève tes mains De là où tu es simplement Que l'Esprit de Dieu Vienne te saisir Simplement, simplement Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin de crier Tu n'as pas besoin de faire de fort Lui-même arrive Sa main de gloire Sa main puissante Est en train de venir simplement Là où tu es Là où tu es Il y a des écailles Qui sont en train de tomber Il y a des écailles Comme dans le vol de la vie de Paul Il y a 15 écailles Qui étaient en train de tomber Oh oui Le voile Est en train d'être déchiré Le Seigneur est en train de te donner Accès à sa présence C'est le Saint-Esprit qui le fait Il dit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vues Des choses que l'oreille N'a point entendues Des choses qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu A réservées pour ce populaire Christ est l'objet de tout Christ est le but de tout Christ est la finalité De toutes choses C'est de lui, par lui Et pour lui Que sont toutes choses La Bible déclare Que le témoignage de Jésus C'est ça même L'Esprit de la prophétie Il se révèle à toi Il se révèle à toi Il se révèle à toi Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Il y a des personnes ici Que le Seigneur Est en train De vouloir les emmener Dans une autre dimension Apoteau Papiche On nous en a parlé tout à l'heure Des rencontres Et des rencontres Jean l'a vu Jean Mettez sa tête Poser sa tête Sur sa poitrine Mais quand il a vu Dans l'Apocalypse Il n'a pas su supporter Il n'a pas pu supporter Quand Daniel l'a vu Il est tombé Comme reine mort La révélation de Jésus C'est ça qui te transforme Et qui t'aide à voir La ressemblance La ressemblance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501